La conscience ! Et c'est quoi la conscience ? Le Da'at ! Et c'est quoi le Da'at ? C'est pas savoir distinguer le tabou du tabou, c'est savoir distinguer le bon Dieu. C'est quoi le Da'at ? On a pété 14 milliards de fois. C'est dommage. Adam, Yada, Etrava, Abribour, le Keshire ! Le Da'at, la conscience, c'est être capable de faire l'établir entre ce que je suis et ce que je vis. A partir du moment où tu n'es pas capable de faire le lien entre ce que tu vis et ce que tu es, tu n'as pas de Da'at. Et comment, Rabbi Imran avec lui, plus d'une fois ? Moi, personnellement, je peux savoir si j'ai une Da'at dans une catégorie donnée, dans un domaine donnée, dans une situation donnée. Comment je vais savoir si j'ai une Da'at ? En fonction de ma réaction. Si ma réaction est disproportionnée par rapport à ce que je vis, c'est que je n'ai pas de Da'at. Comme les enfants. Comme les enfants. Par fan aussi, vous avez des grands enfants. Dans les deux sens. Si je n'ai pas de réaction ou de réaction dispensée dans les deux sens. Excessif ou pas du tout. La Da'at, c'est savoir équilibrer ma réaction. Si j'ai quelque chose qui doit m'énerver, je me pose. Et là, je vais le lien entre ce que je vis, un accident de voiture par exemple. Et ce que je suis, je suis un être humain. Un Marocain. Donc si maintenant, parce que j'ai un dernier exemple. Si maintenant, on t'a rayé la voiture, d'accord ? Qui est quelque chose qui énerve. Quelque chose qui fait de la peine. Clame, péché, tout ce que tu veux. Mais à cause, parce qu'on t'a rayé la voiture. Tu commences à maudire ton père, ta mère, ta grand-mère, ta belle-mère. Tu rentres chez toi, tu fais un truc. Le monde entier, tu vas le... Tu comprends que la réaction, elle est complètement disproportionnée. Disproportionnée. Ou bien, ou bien, je vais te dire plus. Même dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu es dans ton business. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et tu dois réagir. Pour ne pas te faire avoir. Et ne pas te faire doubler. Ou l'autre est à main. Et toi, t'es là. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Dumbledore. Mais au moins, je ne fais pas le lien entre ce que je suis. C'est ce que tu as dit, c'est très bien. La réaction, sadique. La réaction. C'est ce que tu as dit ? C'est ta réaction. Mais si tu as prend du recul, il n'a pas... Mais quand tu lui prends un bonbon, l'enfant il se m'a pleuré. On dirait que c'est la fin du monde. Tu comprends qu'entre la réaction qu'il a et ce qu'il est en train de vivre, il n'y a aucun rapport. Mais l'âme a pleuré. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça ? Quelle est la date ? Donc l'impulsivité, c'est le contraire de la conscience en fait. Comment ? L'impulsivité, c'est le contraire de la conscience. Aussi. Aussi. Exactement. Et là, il a été impulsif. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'avais pas de date. Tu as fait la verra. Tu as compris ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour ça que les femmes ne sont pas autour de mes oeuvres, parce qu'elles ont une réaction disproportionnée quand elles reflisent d'acheter des habits. Oui, c'est ça. Tu as fait pour ? Ta femme. Ah la la la. Un point, je vous le dis. Oui, oui, oui. Attention. Pour Yadah et Chavah, je ne comprends pas. La Torah, lorsqu'elle parle d'un couple physique entre Adam et Chavah, c'est-à-dire qu'Adam est parti avec Chavah du haut physique. Moi, elle ne dit pas qu'il est parti avec eux physiquement. Il l'a connu. Il l'a connu. Il l'a connu. Il l'a connu. Non. Si je peux me permettre. Ce n'est pas connu. Connaître, c'est une connaissance. Connaissance. Oui, oui. Parce qu'ils le traduisent comme ils veulent. Mais ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la Chochmah. La Chochmah, c'est la quelle différence entre la Chochmah et le Da'at ? La Chochmah, c'est la connaissance. Tu peux avoir un juge. Tu peux avoir un juge à la Cour suprême. D'accord ? Il a beaucoup de connaissance. C'est un tueur. C'est un monstre. Avalil ne sait pas. Lama. Savoir dans la terrasse, c'est vivre en fond de ce que tu connais. A partir du moment où tu vis ce que tu connais, tu le sais. Et donc, tu l'es. Tu peux être juge à la Cour suprême. Tu peux actuer toute la tour à coula. Faire du moussard toute la journée. Mais j'ai de la connaissance. Mais je n'ai pas de savoir. C'est-à-dire que quoi ? Il vient de dire à Michel. Le savoir, c'est lorsque je vais appliquer ce que je connais. Appliquer ce que j'étudie. Je suis ce que j'étudie. Ça, ça veut dire que je le sais. La connaissance, tu peux être le plus grand... Qu'on appelle ça ? Chirurgien, philosophe, chef de la Cour suprême. Mais tu es un pédophile. Tu es un pédophile. Pourquoi ? Je ne vais pas en parler. Carl Zéro. Tu connais Carl Zéro ? Oui, Carl Zéro. Il y a fond dedans. C'est bon, bref. Donc, savoir égale connaissance. Les juges en France, oui. C'est intéressant au sujet. Donc, savoir égale connaissance. Comment ? Comme ça, vous le traduez. Savoir égale connaissance. Non, lui, il a fait un pédophile là-dessus. Vous avez dit d'Aït égale savoir, savoir égale connaissance. Non, savoir égale connaissance. Voilà. La connaissance, d'abord. Savoir, c'est vivre en fonction de ses connaissances. Sinon, comme les amis Michael, tu as Aristote. Ou le Rambam témoigne. Il a dit qu'il n'a jamais vu une personne aussi intelligente qu'Aristote. Abad d'un côté, c'est Amidim. Ils l'ont vu dans les pubs à Athènes. Comment tu lui passais pas ? Non, il était avec des animaux. Avec des animaux. Et ils lui ont dit, faites ce que je vous dis et pas ce que je fais. Ça, c'est antitora. Et ça, c'est sa façon d'être. La tête d'Essam, elle a été enterrée à Ramatam Arpenah. Il n'y a pas de problème. Je crois que Chochma, c'est la sagesse. Chochma, c'est la connaissance. Comment ? Ah oui, bien fait. Adam, Yadah et Chabat. Pourquoi il y a écrit au niveau de l'accouplement sexuel entre Adam et Chabat ? Quand tu dis Adam, Yadah et Chabat, parce que lorsqu'un homme, et ça nous apprend aussi pour nous, il n'est pas simplement assouvir un plaisir sexuel, une tahaba. Adam, Yadah et Chabat, quand tu vas avec ta femme et tu fais le maasé, comme ça il dit c'est Mikubalim et d'ailleurs, tous ces mythes là, tu sais qu'avec le trou au milieu du truc, quand on fait le drap, le drap, etc. D'accord ? D'accord ? Il faut qu'il n'y ait pas un truc qui est de sa part. Exactement. Même pas une chaussette. Même pas une chaussette. Même pas un plastique entre dans les doigts. Maqpidim et on. Mais maqpidim. Ils sont très maqpidim les Mikubalim. Que lorsque Béchat, Ma'asé, lorsqu'on est avec notre épouse. D'accord ? Qu'il y a un hribour. Da'at, c'est le hribour. Pecher. Les gamre. Du corps, du nefesh, du roach et de la nechama. Donc bien fait. Du corps, de la parole et, tu l'as dit, de la pensée. Comment ? Du corps, c'est lorsque les deux sexes se rencontrent. De la parole, de la bouche. Maqpidim, d'embrasser leurs femmes à ce moment-là. Ils embrassent à ce moment-là leurs femmes. Mais Marshabha, avec la pensée, c'est que tu ne penses qu'à elle. Qu'à elle. Qu'à son plaisir à elle. Comment ? Bien sûr. Ça, c'est toi, personnellement, au niveau de ça. Il a su. Il a su. C'est le hribour. Il a su. Il a su. Il a eu pleinement conscience de l'union. Voilà. Voilà ce qu'il a dit en français. J'ai beaucoup aimé. C'est que lorsque la Torah te dit qu'il a su Chaba, je peux répéter un ton nom, c'est qu'Adam, à Richon, il a eu pleinement conscience de l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça que ça veut dire. Pleinement conscience de ce que ça représentait. De corps, de l'esprit et de la nechama. Exactement. Parce que très souvent, nous, quand on le fait, c'est la vache qui va en tronquer le bœuf, et le bœuf, il va se... Non, des fois, c'est un travail. Des fois, on arrive au prochain. C'est un travail. C'est un travail. Si vous avez eu ça, un cours au début de la terminale de philo, on aurait dû... C'est des concepts qui sont... Rohrma, c'est pas sagesse. Non, pas du tout. Rohrma, c'est pas sagesse. Pas dans la torrence, du coup. Rohrma, c'est la connaissance pure. Exactement. C'est la connaissance. Exactement. Donc, on continue, Metsadikim. OK ? Donc, vous l'avez très, très bien expliqué. C'est pour ça que le Kherech Shote, le Katan, le Kherech qui ne parle le surmuet, le Shote et le Katan, ils sont de Torin, Miko, les Oshimatora. Ils n'ont pas de conscience. Et pour accomplir les mitzvot, ils font une conscience. Conscience, c'est-à-dire que je fais le lien avec ce que je suis, ce que je... et ce que je vis. Ils n'ont pas les moyens psychologiques, intellectuels, de pouvoir se lier à ce qu'ils font. Et encore une fois, la mitzvah, elle n'est pas là. Et pourquoi c'est important d'avoir une conscience ? Tu vois, j'aurais pu faire un robot si on ne va plus loin encore dans la compréhension Rabi Moshe. Pourquoi c'est important ? Pourquoi Kadashbourg, il a fait... Comment dit Tolé ? Tolé, dépendre. Dépendre ? C'est vrai. Kadashbourg, il a fait dépendre l'accomplissement des mitzvot par rapport à une conscience. Les malachim, bon, ils ont une conscience. C'est vrai qu'ils ont une conscience. Donc l'exemple n'est pas bon. Mais Hashim, il pourrait nous créer comme du bois, comme du fer. D'accord ? On lui met une disquette et puis on fait ce qu'il a dit de faire. Pas besoin d'avoir conscience. T'es obligé. Non ? Pourquoi on fait que j'ai une conscience quand j'ai accompli les mitzvot ? Pourquoi la conscience, elle est importante ? Celle qui nous élève du statut de l'animal. La conscience différente. Il y a fait. Il y a fait. D'accord ? Je vais continuer ce que tu dis. Parce qu'en réalité, la mitzvah, il faut changer notre quartis, notre état d'esprit, notre façon de penser de la mitzvah. Quatre mère. Notre façon de penser de la mitzvah. C'est quoi une mitzvah ? Ça fait 40 ans, 50 ans, 10, 18 ans, 40 000 ans qu'on fait des... Une ordonnance divine. Bien fait. Voilà. Alors, comment tu le traduis en français ? Ordre. Tivouille. Et si c'est un ordre du roi, que tu veuilles, que tu veuilles pas, que ça te plaise, que ça te plaise pas, que ça te fait du bien, que ça te fait pas du bien. C'est pour ça que l'agmarat, on va se retenir d'arim, si ils ne me rendront pas. On est d'arim. La gmarat, elle dit, le mitzvah, lave les hainot n'yétanou. Les mitzvah, Rabi Moshe, Rabi Moshe, les mitzvah, n'ont pas été donnés pour qu'on... Kiff. Mais un plaisir. Le mitzvah, c'est un ordre. Un plaisir, c'est bien. C'est un plaisir. C'est un bon top. Je vais mettre en thèse, on l'avait déjà vu ensemble, c'est pas grave, mais je vais pas développer. Il y a une seule mitzvah, il y a une seule mitzvah, où on ramène le Igletal, c'est un livre là-bas, ils disent dans son introduction, il y a une seule mitzvah, où chayab adam lehenot, c'est le Mouda Torah. C'est le Mouda Torah. Chayab adam. Abad, on t'accord. Les mitzvot, l'âme lehenot ni tout. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis Rabbi Raphaël ? Le mitzvah c'est un ordre. Il a dit, il a dit. Donc c'est ça un ordre. Moi j'ai une croix de conscience. Il a fait. C'est un ordre, il y a une croix de conscience. Ça peut être un ordre, mais une contrainte. On te demande... Moi j'ai une croix de conscience. C'est une mitzvah d'apprendre de lire et d'apprendre la Torah. Là d'Afka, tu devrais avoir un plaisir. Attention, là tu auras un plaisir. Mais tout, Tfilin, Chartnez, Nida, tout, tu fais, tais-toi. Ça te plaît, ça te va, tu dois faire. T'as pas une conscience pour ça. T'es un robot. Ouais. T'es obligé. Écoutez bien. C'est le paradoxe. Dans le schéma, Hachem il dit, tu aimeras ton Dieu. Comment on peut obliger quelqu'un à aimer ? Mais il faut le connaître pour aimer. Non mais c'est le paradoxe. Alors écoute bien. Dieu il te l'a fait pour ton bien. Voilà. C'est pas un paradoxe. C'est ce que je veux dire. C'est plus un paradoxe. Ça ne devient plus un paradoxe. Lama, écoutez bien. Lorsque le Zoha Kadosh parle des mitzvot de la Torah. Lorsque le Zoha Kadosh parle des mitzvot de la Torah, il n'appelle pas ça des mitzvot. Tu sais comment le Zoha il appelle les mitzvot ? Je vous l'ai déjà dit. Des cadeaux. Retzot. Les conseils. Le Zoha il appelle ça des conseils. C'est parfait. Et en vérité, on a deux shlavim, on a deux étapes. C'est comme exactement un papa, des parents avec ses enfants. En fonction de la maturité de l'enfant, tu vas expliquer à l'enfant ou pas. À l'enfant, il a 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, où la maturité n'est pas encore développée. Rhabibi, tu ne vois pas comment c'est ta sœur avec lui ? Ecoute mon fils, je vais t'expliquer pourquoi. Non, elle ne comprends pas, ça s'appelle l'éducation. Donc, tu vas te brosser les dents, tu vas au lit à telle heure, tu fais ce machin machin. Elle, c'est un tsiboui. Il faut que l'enfant, il est, dès le plus jeune âge, le père mourra. C'est quoi ? Qu'il ait peur du papa et de la maman. Il faut qu'il ait la peur du père. Il faut qu'il ait peur. Il faut qu'il ait la crainte du père et de la maman. C'est pas mon conseil quoi. Mais pourquoi ? Parce que l'enfant, il n'a pas la maturité. Tu ne veux pas lui demander à un enfant, vas-y, je vais t'expliquer, il comprend rien. Même à 40 ans, il n'a pas compris. Donc, ça dépend de la maturité de la personne en face de toi. Un enfant, tu ne vas pas commencer à l'expliquer, c'est un tsiboui. Mais en vérité, lorsque maintenant, le père et la mère, ils viennent dire, c'est quoi en vérité ? C'est pas un tsiboui. C'est pour pas qu'il y ait des caries et qu'après, il tombe et qu'il y ait des problèmes. Quand le papa et la maman, ils viennent dire à l'enfant, tu vas dormir, tu veux que tu ailles au lit, maintenant il est 7h, demain tu es à l'école. C'est pas pour l'embêter, on est tous des papas et des mamans. Pourquoi ? Parce que le lendemain, il va à l'école, ils se lèvent tôt, pour qu'ils soient en forme, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent être alertes, éveillés. Donc tout ce qu'on dit à nos enfants, tout ce qu'on dit à nos enfants, nous au départ, sans la chambre de tsiboui, c'est comme un ordre, mais après, plus l'enfant il va grandir, plus sa maturité, elle va être différente. Et là, tu peux commencer à lui expliquer, tu penses, et l'enfant normalement, il ne doit plus voir ça comme un ordre, en vérité comme un conseil. C'est exactement pareil avec un cas d'autre, on est des petits enfants. Petits, grands soucis, grands soucis, ça m'avait marqué ça. C'est exactement ça ! Mais c'est le Gardasque que tu as à côté de toi, quand tu prendras conscience ! Quand tu prendras conscience ! Tu prends uniquement une chose, j'y étais. C'est tout, tu n'as pas besoin de préciser ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Bientôt, ça va être au chien, c'est très faille ! Le talon d'exam ! Hé attends ! Hé, doucement ! Un Marocain, tu dis ça, il a des ailes ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement ! Doucement avec un Marocain ! Doucement ! Comment il va les canter ? Il est fou ! Regarde ! Tu peux rester là ! Il a eu peur ! D'accord ? Donc en vérité, vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est exactement pareil ! C'est notre papa ! N'oubliez pas qu'Hachem, c'est notre papa ! Et de la même manière qu'au départ, alors on ne comprend pas ! C'est un cibouille ! Mais si après, tu comprends que c'est un conseil, et tu ne le vis pas, ce n'est pas des conseils de la Torah, ce n'est pas que des conseils de vie ! Non ! Qu'est-ce qu'on se fait ? Hier, on a étudié avec quelqu'un, donc en Khaouta, en Wanwan, dans les Shioi, pour faire pratique, d'accord ? Et avec lui, il me dit, la base ! la base, on réfléchit, on avait déjà commencé, on avait déjà commencé, donc on avait dit, Alakha ! Alakha ! Tziman Aleph, Ashka Mataboker ! Un juif, quand on se lève le matin, c'est quoi la première chose ? On n'a fait que ça ! On n'a fait que ça ! Il m'a dit, il m'a dit, mais toute la vie, elle est écrite ici ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas difficile ! Il y a plus grand Eitzah que la Torah, Khochah ! Il y a plus grand conseiller que Dieu qui a créé le monde, il t'a créé toi-même ! Il ne sait pas comment tu marches ! Il ne sait pas comment ta femme marche ! Il ne sait pas comment tes enfants marchent ! Il ne sait pas comment le monde marche ! Il a créé le monde ! Il a créé le monde ! Aforhba ! Aforhba ! Où tu vas chercher ? Aforhba ! Aforhba ! Aforhba ! Aforhba ! Aforhba ! Ou tu vas chercher ! Et je vous ai répété, je vous l'ai dit, Bémet ! Bémet ! J'ai eu la chance ! Et c'est une chance ! Ça va ! Ça c'est sur ta voie d'après moi ! Non ! C'est sur ta voie ! Je pense qu'il y a ce que c'est sur ta voie ! Pourquoi ? Là je voyais ! J'ai eu la chance de tomber sur des ramines à chaque fois ! Chantez-moi ! Il y a eu la chance qui sortent de l'ordinaire ! Mechila d'éternes ! Eh bien nous aussi ! Non, 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 non. Attends, attends, je vais dire quelque chose. Qui sortent de l'ordinaire, je vous assure. Et ils m'ont changé ma vie. Je sais pas comment vous expliquer. D'accord ? C'est, tu sais, Raoult à Colot ? Moi, mon problème de mal, je suis mal, je vous jure, c'est vrai. Mais je te crois. Non, mais je te crois, je te crois, je te crois. Raoult, ça peut être exactement. Raoult à Colot. Tu sais, il écrit quand il y a ma Tantorah, Raoult à Colot. Ils ont vu les voix. Il peut y avoir une voix. Une voix, tu l'entends. Raoult à Colot. Je vous assure. Behemeth. C'est ça qui va. Sadique. Behemeth, pour l'avoir vécu. C'est pas que j'entendais ce qu'il me disait. Je vois. Le visuel, ça fait. Il me le montrait. C'est suspendu dans le... C'est suspendu. Tu vois une vérité qui est là. C'est tellement gros. C'est tellement beau. Tu comprends ce que je veux dire ? Et quand je... Behemeth, je vous assure, Behemeth. Et ça m'a transformé ma vie. Ma vie intérieure, ma vie personnelle, ma vie avec ma femme, avec mes enfants, ma vie personnelle, ma vie avec les autres. Votre mère rouge, elle s'est ouverte. C'est pas que des... C'est Kachim Soub. Je l'ai vu. Et je t'assure, je me suis dit une chose. Je suis à Kaddash, Bohu. Pourquoi tu m'as fait ce cadeau ? Je ne sais pas. On le transforme. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Sur Outra-Bot, peut-être sûrement. Annis-le, Odera. Mais quand Hachem, il te fait des cadeaux... Et ça, c'est pour nous tous. Quand Hachem, il te fait des cadeaux pareils. À toi. Que ce soit un cadeau... Et n'importe quel bagage que lui, il te donne plus que les autres. À Sourlechad de le garder pour toi. Tu n'as pas le droit. Ça interdit de le garder que pour toi. Ça interdit. Si Hachem, il te donne quelque chose en plus à toi, tu dois le donner. Des fois, ça peut être de l'argent. Attention. N'importe quel ondéma. Tu es plus que la moyenne. C'est Kachim, il veut que tu le transmets, que tu le donnes. Encore plus, cette Torah. Cette Torah, ça dit qu'elle doit te changer ta vie. Tu dois le voir dans la vie de tous les jours. Tu rentres à la maison. Tu n'es pas le même homme. Vous l'avez dit hier. Bien sûr. Exactement. Tu n'es pas le même homme. Tu n'es pas le même père. Tu n'es pas le même fils. Tu n'es pas la même mère. Tu n'es pas la même grand-mère. Ce n'est pas possible. Et encore une fois, ce n'est pas que je suis en train de dire que dans la vie, tu n'auras pas de problème à résoudre. Ce n'est pas ça du tout. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Je veux dire que malgré les problèmes, malgré tout ce que tu veux, tu vis dans le bonheur. Tu vis dans le bonheur. Et ça paraît être quelque chose que c'est compliqué. Pas du tout. Je vais vous dire, c'est très simple. Vous savez pourquoi ? C'est quoi le bonheur ? Le bonheur en général, quand tu vis l'essentiel, tu es dans le bonheur. Tu es dans le bonheur. Mais en vérité, pourquoi on est ? Les gens, ils ne sont pas bien. Ils sont malades de même. Parce qu'ils sont dans le superficiel. Il n'y a rien. Il ne reste rien à la fin. Mais quand tu es dans l'essentiel, ce que je disais pendant le Shabbat, tu as été capable, bon, tu es sur ton portable pour savoir quelque chose. Mais tu es capable d'être, il t'a pec, de poser ton portable quand ton fils vient te poser une question. Ta femme vient te parler. Ton machine vient te parler. Après ce que j'ai dit, Shabbat, il m'a fait l'appel. Je parlais de moi. Il m'a dit, je me voyais moi. Il m'a dit, je me voyais moi. Il m'a dit, je me voyais moi. Il m'a dit, mes enfants viennent me voir. Comment je peux faire ça ? Comment c'est possible ? Je ne le regarde même pas. Il me raconte ce truc à l'école. Je ne le regarde même pas. C'est horrible ça. Je lui ai dit, je parlais de moi. On est tous comme ça. Combien de fois on le fait ? Il raconte ce truc. On est là. Ah ouais, ouais, ouais. Tu ne le connais pas. Et là, en vérité, tu crois que tu es bien ? Tu n'es plus dans l'essentiel. Le bonheur, le bonheur, Abime Moshe, il est lorsque l'on vit l'essentiel. Lorsqu'on est dans l'essentiel, on vit le bonheur. C'est comme ça. Bon, continue.